Ma recette de biscuits pour mon amie Mélanie. Hé Popo, viens! Viens Popo, on va faire une vidéo. Viens-t'en! Bonjour tout le monde, on est chez Lucie Fabrique à la Casa Vogel. Aujourd'hui, en compagnie de Popo. On va vous préparer des biscuits pour le Popo en question, justement, des bons petits biscuits faits maison avec des bons ingrédients pour notre tuto d'amour. Fait que si ça vous tente, on va passer à la cuisine. Il a un petit caractère de cochon, des fois, mon chien. Il fait des miettes avec ses biscuits, ils sont très croustillants. Regarde s'il est fin! C'est tout! Alors, c'est parti pour la recette. On va faire les biscuits Popo Love. J'ai tout préparé, les ingrédients. J'ai commencé sur une base de cœur de poulet. Ça, c'est mon ingrédient de base. Mais on peut varier aussi. C'est possible de le faire, j'ai essayé avec du foie de porc, avec du foie de bœuf. Ça marche super bien aussi. J'ai même essayé avec des riz de veau. Puis ça marche. L'important, c'est quand la viande est cuite, on la passe au robot, ça devient crémeux. Puis c'est ce qui fait tenir tout ensemble la pâte à biscuits. Je mets aussi des légumes que je vais faire cuire, puis que je vais mettre en purée. Ici, j'ai de la courge aujourd'hui, de la courge de notre jardin. Ça peut être des carottes, ça peut être des patates douces, ça peut être des petits pois. Pas des petits pois verts, ça marche plus. Ensuite, pour lier le tout, on met un petit peu d'huile de coco. L'huile de coco, c'est bon pour les poils de chien, pour faire un beau petit chien tout doux. Ça aide à digérer. C'est bon pour le système immunitaire aussi. Puis c'est antibactérien, ça a plein de propriétés. Pour les humains, on l'utilise beaucoup, mais pour les chiens, c'est tout aussi bon. Ensuite, un petit peu de vinaigre de cidre de pomme. Ça aussi, c'est bon pour les chiens, c'est bon pour l'arthrite. C'est bon pour plein d'affaires. Un petit oeuf de la ferme de nos amis au gré de la rivière à Saint-Urbain. De la menthe séchée de notre jardin. Ça peut être du persil aussi. Pour les farines, j'ai décidé de prendre farine de sarrasin. C'est plein de belles propriétés aussi pour les toutous. Beaucoup de protéines aussi dedans. La farine de pois jaunes, la même chose. Et pour finir, des flocons d'avoine. Qui est aussi une protéine végétale bien intéressante pour les animaux. Puis c'est très bon aussi pour la santé de la peau et des poils. Ça va être par écrit si vous voulez le revoir aussi. Puis j'ai écrit aussi toutes les variantes que vous pouvez utiliser. Puis sinon, vous laissez aller votre imagination. C'est un pot que mon chéri a fait. Pour un noeud de popo, c'est pour mettre ses biscuits. Ça fait quand on va les faire tantôt, on va pouvoir le remplir. On dirait qu'il est mort. Pauvre petit chien. Sous-titrage ST' 501 La première étape pour faire ses bons biscuits, c'est de faire crier l'écoeur de poulet. Alors, excusez-moi. Je vais faire revenir dans l'huile de coco. Je remets un petit peu d'huile de coco. Puis je vais faire la même chose. Je vais faire crier les courges. Puis je vais terminer la cuisson dans le four. La coloration, elle se fait vraiment bien. Tu vois qu'elle est sucrée. J'entends par la courge qui jette d'accord. C'est des vedettes. Des courges vedettes. Courges. Puis on va ça au four une trentaine de minutes, je dirais. Les cœurs de poulet, je les ai fait cuire dans l'huile de coco. Elles sont refroidies. Les courges, la même chose. Un petit peu d'huile de coco. Puis du romarin aussi, pour agrémenter la vie de ce beau petit chien. Toutes les ingrédients vont dans le robot. Je commence par les cœurs et la courge. Le résultat que je cherche dans le fond, c'est une pâte. Ça va se former aussi avec la farine. Ensuite, on met un petit peu de la menthe pour Popo, qui a une bonne haleine. Une cuillère à soupe d'huile de coco. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Ça, on peut en prendre une cuillère à soupe à chaque jour. C'est très bon pour la santé si on ne s'étouffe pas avec un petit affût de la ferme. Ensuite, en dernier, j'ajoute les farines. Puis je vais vérifier s'il faut en mettre d'autres, là, pour ajuster la texture. Ça sent bon, Popo? Il ne faut pas ici quand on cuisine pour lui, hein? Là, c'est un peu collant. Je veux que ça fasse une boule à la fin. Pendant que je vais faire un petit peu de bruit avec le robot, on va vous présenter. Je vais ramasser mon petit hurdel. La prochaine étape, ça consiste à abaisser notre pâte. On va former les biscuits. On peut faire vraiment comme on veut. Je vais vous montrer les différentes façons. Qu'est-ce que tu fais, mon beau Popo? Regarde! C'est quoi ça? C'est important de bien fariner la surface de travail, puis la boule, là, parce que c'est quand même un petit peu collant. Je pars d'un rectangle, puis je vais l'abaisser doucement pour pouvoir arriver à environ 3 mm d'épais. C'est là que le fun commence. On peut y aller avec un emporte-pièce. On peut découper aussi avec une petite roulette. Je vais vous montrer la manière un peu rapide. On peut faire ça un soir de semaine, puis on a une belle provision de biscuits pour notre chien. Moi, je l'ai fait avec la roulette comme ça, ici. Environ un centimètre, un centimètre et demi de large. Nous, on a un petit shih tzu. C'est sûr que si vous avez un chien plus gros, il peut faire les biscuits un peu plus larges. Ce que je fais, c'est que je vais les couper en billets. Et voilà! Même là, il y en a de différentes grosses. Moi, j'ai un emporte-pièce en forme d'os que mon papa, il a fabriqué. Vraiment cute! Ce qui est le fun aussi, une fois qu'ils sont cuits, ils sont super croustillants. Ils se cassent bien pour le donner en... Au petit chiot! C'est beau but de cuir, mon papa! On va les fournir. Alors, j'ai placé les biscuits comme ça, là, juste un peu éloigné les uns des autres sur un papier parchemin. Puis, je vais les enfourner pour 25 à 30 minutes environ à 350 minutes. C'est bon? C'est bon! C'est bon! Alors, voilà le résultat! Les biscuits sont cuits! Ils sont bien craquants! Comme ça! C'est ce qu'on recherche! Puis, vous y goûtez! C'est très bon à manger pour nous aussi! Tu veux goûter Poupou? J'adore ça! Tu veux goûter? On va goûter! C'est bon! Plein d'huile de coco! C'est baby proof! C'est bon pour tes cheveux! C'est bon, hein? Bon! Tout le monde peut en consommer de ces biscuits-là. C'est des bons ingrédients. Moi, c'est ça que je voulais faire aussi avec le toutou qui mange aussi des bonnes choses. On prépare toute sa bouffe, poulet, légumes, du riz. On peut partager les repas avec nos animaux aussi. C'est comme des biscuits surprises. Ben, peut-être que c'est ça. Mais là, je sais ce qu'il y a dedans. Hein? Des petits coeurs de poulet? Ah oui! C'est vrai, hein? Les enfants tombent dessus aussi. Ils peuvent les manger sans danger. Il n'y a aucun problème. C'est bon pour tout le monde. Quand on va mettre ça dans son beau petit pot à biscuits, il va être content pour la semaine. Pour la conservation, c'est ce que j'aime bien. On peut les conserver dans un pot comme ça. C'est pas obligé d'être hermétique. Idéalement, peut-être même que non. On les garde à la température ambiante. Jusqu'à maintenant, une recette comme ça, ça dure entre 2 et 3 semaines pour un petit chien comme Propos. Mission accomplie! Ça rend les petits chiens heureux. Et puis, Propos, il est très doux. Je pense qu'il est en bonne santé. Il me semble très heureux. Ça vous tente d'essayer. La recette est disponible. Elle va être sur la chaîne YouTube. Je vais la mettre aussi sur ma page Lucifabrique. Il y a toute la méthode, les ingrédients, les variantes. Mais si jamais vous avez des questions ou vous gênez pas, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, si ça vous tente, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi Casa Vogel. Puis, on va vous présenter plein d'autres belles vidéos bien amusantes et instructives et divertissantes. Bravo, Popo! Sous-titrage Société Radio-Canada